Musique Dernière journée de cette grande semaine du Solon Pony 2021. Après le national PFS et le national New Forest, la FPPCF a couronné ses champions. Dans le championnat de France des poneys de 3 ans, ouvert à toutes les races de poneys de sport. Côté SHF, les 4 derniers titres de champions ont été décrochés. Chez les 4 anciens, Hopi de Grêlerie remporte le titre en effectuant une belle remontée dans le classement à l'issue de la deuxième épreuve. La jument PFS finit avec 5,034 points de championnat, avec 13,95 points en présentation montée et 17 points en présentation en main. C'est une poneys qui est assez délicate, donc on a vraiment pris le temps. Tout a été un petit peu compliqué, donc on a vraiment, vraiment patienté. Elle a commencé les concours après le Covid et après la Rhino au mois de mai. Au départ, ce n'était pas du tout gagné, parce qu'elle avait du mal à passer le numéro 1. Et puis là, ça fait 5 parcours qu'elle me faisait sans faute, dont 2 là aujourd'hui et hier. Et voilà, elle est juste fabuleuse. Elle est respectueuse, elle est guerrière, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Aïdi de Fontaine monté par Lola Millot finit deuxième. La jument PFS obtient un 14,7 en présentation montée, un 15 en présentation en main et termine le championnat avec 5,2 points. Hello Kitty de Mel, présenté par Dimitri Lequeux, complète le podium. La jument PFS finit le championnat avec 5,433 points avec un 14,6 en présentation montée et un 14,5 en présentation en main. Chez les 4 endés, Hello My Queen Saint-Imère remporte le titre en effectuant une belle remontée également dans le classement à l'issue de la deuxième épreuve. La jument PFS finit avec 5,333 points de championnat avec 14 en présentation montée et un 16 en présentation en main. Ça a été une très bonne saison, j'étais à 7 sans faute sur 9 avec une 5e place ex-aequo avec mon autre ponette à la finale régionale. Elle a été exemplaire toute la saison, très froide dans la tête, très gentille, elle a de bonnes allures, elle présente bien et très agréable à monter. Inès Duruisot, montée par Sandra Roussel, finit deuxième. La jument PFS obtient un 16,8 en présentation montée, un 16 en présentation en main et termine le championnat avec 5,467 points. Wendo Vésozière, présentée par Sophie Mavro Cordato, complète le podium. Le mâle PFS finit le championnat avec 5,6 points, avec un 13,6 en présentation montée et un 16 en présentation en main. Chez les 6 ans C, Fedoz est la nouvelle championne. La jument PFS finit avec 3 points de championnat à l'issue des 3 épreuves. C'est une ponette qui a été assez régulière, qui n'a jamais fait plus de 4 points, qui a gagné le cire de clunis. Et voilà, c'est une ponette sur qui on peut compter. Elle est pleine de sang, respectueuse, elle a envie de bien faire. L'année prochaine, elle part sous la selle d'une petite cabaillère à la maison. Elle sera louée. C'est une ponette qu'on compte garder à l'élevage. Donc la location sur un petit peu du long terme va nous permettre de faire évoluer la jument dans le sport et puis de pouvoir l'utiliser en même temps en transfert d'embryon qu'on fait à la maison. Fierté d'Aéco, montée par Myron Urey, finit deuxième. La jument PFS termine le championnat avec 3,5 points. Folistar de Floris, présentée par Nora Benoui, complète le podium. Le mâle PFS finit le championnat avec 5 points. Enfin, chez les 6 Andés, French Cornette d'Odival est le dernier champion 2021 malgré un petit point de temps dépassé lors de la troisième épreuve. French est régulier depuis ses 4 ans. Il n'a pas fait beaucoup de fautes. Cette saison était parfaite. Tous ses parcours sont en faute. Il est souvent régulier et c'est vraiment un gros sauteur. C'est un très très bon poney, un bon poney d'avenir. Le mâle PFS finit avec moins de points au championnat à l'issue des 3 épreuves grâce à 3 points de régularité. Une belle saison pour le poney qui aurait pu ne jamais voir le jour. French Cornette ne devrait pas être là. Honnêtement, au moment où de Poulinet, la nuit j'avais passé une nuit en croyant qu'elle allait le faire. Malheureusement, à 8h, à rien, 9h, à rien. Il arrive un moment où je dis que je ne vais pas rester à côté, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'avais dit à mon épouse, il faut surveiller l'agiment. Et moi, je dis que je vais aller faire du débroussaillage sur les coûts électriques. Et voilà. Puis arrivé au lieu que je devais débroussailler, il y a quelque chose qui me dit que, Pascal, tu devrais rentrer. Et quand je suis rentré à la maison, quand j'ai ouvert la porte de l'angard et que je n'ai pas vu Arane, je me suis dépêché et elle avait pouliné et le poulain avait la poche sur le nez. Donc je suis arrivé à temps pour arracher la poche. Un poney qui fait assurément le bonheur de son éleveur aujourd'hui. French Cornette, pour nous, c'est notre vitrine. Bien sûr, si j'avais voulu le vendre, j'aurais déjà vendu des centaines de fois. Mais ce poney-là, il n'est pas vendre. Même, on m'a proposé de très grosses sommes, il n'est pas vendre. Parce que c'est un poney, pour moi, de cœur. Si jamais, en vieillissant, j'aurais le voir sur les européens ou ailleurs ou dans un autre pays, il va me faire plaisir. Fléole du ruisseau, montée par Sandra Roussel, finit deuxième. La jument PFS termine le championnat avec moins 1,5 points grâce à ses 1,5 points de régularité. Fénix des Félines, présenté par Adrien Bonneau, complète le podium. Le Mâle Welch Parbred finit le championnat avec moins 0,5 points grâce à 0,5 points de régularité. Le Sologne Poney 2021, c'est fini, place à la grande semaine de Fontainebleau qui se tiendra du 27 août au 5 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada